On va y aller dès maintenant avec notre premier conférencier d'après-midi. J'invite M. Benoît Turgeon, qui est diplômé en agronomie en 1982 à l'Université Laval. Il est à l'emploi du groupe conseil agricole Beau-Rivage depuis ce moment, où il a côtoyé et travaillé avec des producteurs laitiers, porcins, en culture fourragère et céréalière, de même qu'un peu en production bovine. Depuis 2009, il partage aussi son temps avec le Centre de développement du port comme expert en gestion et microéconomie. Il a prononcé plusieurs conférences lors de différents colloques sur la bonne pratique de la gestion et sur les coûts de production dans les différentes productions. Il a aussi participé de façon importante à différentes études de coûts de production et il siège sur plusieurs comités, particulièrement en production laitière et porcine au Québec. Donc, M. Turgeon, bienvenue. Alors, bonjour tout le monde. D'abord, je vais dire un mot de remerciement au comité organisateur pour l'occasion qui m'a été offerte de venir vous rencontrer. pour vous parler d'un sujet, un plan d'investissement pour quoi faire ou un plan quinquennal d'investissement pour quoi faire. Avant d'aller plus loin, je veux aussi remercier mes deux collaborateurs, M. René Roy de Valacta et Mme Nadia Derry du SEGA, de même que l'équipe du SEGA pour la mise en page du document. Avant de débuter, ce que j'ai retenu de l'avant-midi, j'espère que vous vous êtes bien nourris pour rester en forme soit d'amidon ou d'autres choses et que vous avez su bien les ingérer. Mais en même temps, j'espère que vous êtes épigénomique pour pouvoir demeurer, rester éveillé tout l'avant-midi aussi. Il faut travailler sur les deux côtés. Donc, sans plus tarder, le plan de la conférence. Je vais d'abord y aller d'une mise en contexte. Vous présentez la situation des entreprises latières, la situation financière surtout des entreprises latières. On va parler de cycle de vie et des producteurs et des entreprises. On va y aller d'un cas pratique, d'une démonstration, donc de plan d'investissement, la réalisation, comment passer à travers, comment le réaliser. Et évidemment, on va conclure. En pratique, dans la vie, dans les opérations d'entreprise, si on veut arriver à ces objectifs, il faut les planifier de façon concrète. La planification, ce n'est pas nécessairement la, j'allais dire, pas la première qualité, mais les premiers, ce n'est pas le comportement non plus, je n'ai pas le mot, mais les premiers atouts qu'on a, ni comme individu, ni nécessairement comme producteur. Ce sont des choses que, bien souvent, on doit acquérir, du moins pour une bonne partie du monde. Donc, on va regarder aussi, au niveau des orientations d'investissement, dans notre vie, dans votre vie d'agriculteur, il y a toutes sortes d'opportunités qui se proposent à vous, qui se présentent à vous, des choses qu'on peut absolument rarement passer à côté. Donc, on va regarder ça aussi. Puis, quand on va parler de planification d'investissement, je vais faire une distinction, on n'est pas en train de parler de planification stratégique. On n'est pas à se demander où est-ce qu'on veut être dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, quelle orientation on veut donner à notre entreprise. On reste quand même dans le concret, dans les opérations, on pourrait dire courantes d'opérations d'entreprise. OK. Pour vous donner une idée de la situation des entreprises, j'ai pris un groupe de... C'est l'analyse de groupe qu'on fait dans la région de Chaudière-Appalaches, pardon. Un groupe de 194 fermes laitières, majoritairement laitières, où on va comparer les résultats, regarder, nous donner une idée, un portrait de la situation. On va regarder les résultats de 2013. On ne s'étendra pas sur 8 ou 10 ans, puis je vous dirai pourquoi par la suite. J'ai pris les données de Chaudière-Appalaches, parce qu'elles étaient disponibles rapidement et facilement, je les connaissais bien, mais surtout parce que, d'une région à l'autre, le Québec se ressemble étrangement. Il n'y a pas de différence majeure, significative. Quand on regarde un groupe de la Montérégie ou de la Naudière ou de Chaudière-Appalaches, les résultats sont très, très semblables. Ces entreprises-là ont été classées selon 7 ou 8 critères. Je ne les énumérerai pas tous, mais dont le revenu standardisé du travail, le pourcentage de dépenses, les marges par hectolitre, etc. Pour les autres, vous avez les détails dans le cahier de conférence. Et on va parler aussi de positionnement d'entreprises à la fin. Donc, avant de regarder les résultats comme tels, on va regarder la nomenclature des données ou de l'analyse qu'on en fait. Chaque entreprise a un chiffre d'affaires, donc des produits. Pour 300 000, pour 1 million, 2 millions, évidemment, ça va avec la grosseur d'entreprise. Quand on analyse nos entreprises, on les analyse de la façon suivante. Évidemment, pour avoir ces produits-là, on a des charges à rencontrer, donc un pourcentage de charges, un total de charges. Et dans ces charges-là, volontairement, on exclut les intérêts, les salaires, les amortissements pour vraiment voir les charges d'opération. Le deuxième item qu'on doit rémunérer, c'est la masse salariale. Que ce soit des employés, que ce soit le producteur, ça a peu d'importance, on a une masse salariale à rencontrer et on a des charges fiscales aussi d'entreprises à rencontrer qui font partie de cette catégorie-là. Ce résultat-là nous donne, quand on les soustrait, ça nous donne une CDR ou une capacité de remboursement maximum. C'est-à-dire que mon entreprise pourrait se permettre de rembourser au maximum tant en capital et intérêt. La troisième réalité qui nous frappe, évidemment, c'est le service de la dette, donc en capital et en intérêt. et une fois qu'on a soustrait ça, on obtient un sol résiduel. Qu'est-ce que l'entreprise a dégagé pour la balance de l'année? On a vu la nomenclature, on va maintenant regarder les résultats. Quand on sépare nos 194 fermes en trois groupes, le groupe de fin, le groupe de médian, le groupe du milieu, et le groupe de tête, c'est un cinquième, trois cinquièmes, un cinquième, on voit des différences assez explicites entre les groupes. Par exemple, le pourcentage de dépenses, on passe de 67 à 61 à 51 % de dépenses. Donc, déjà, sur le pourcentage de dépenses, on a des différences importantes. La masse salariale, employés, propriétaires, impôts, etc., de 15 à 18 %, donc une certaine, on pourrait dire, stabilité ou homogénéité entre les entreprises. Et finalement, pour terminer, avec un service de la dette qui se maintient entre 18 et 22 % du chiffre d'affaires d'entreprise. Ce que ça nous donne, quand on regarde ça, évidemment, on a un groupe de fin qui est nettement négatif à moins 21 000 $ de sol résiduel. Donc, pour ces entreprises-là, il y a carrément manqué d'argent au bout de l'année. Le groupe médian était à plus 9 000 $. Bon, oui, c'est positif, mais c'est quand même relativement faible pour une ferme qui doit remplacer des investissements ou renouveler ses équipements sur une ferme qui vaut environ 2,4-2,5 millions $. À 9 000 $ par année, ça n'ira pas vite. Et finalement, un groupe de tête qui, lui, se porte bien avec 74 000 $ ou 13 % de son chiffre d'affaires en sol résiduel. On regarde ces résultats-là. 2013 n'est pas la meilleure des années, mais ce n'est pas la pire non plus. C'est une année assez moyenne. Puis, quand je vous dis assez moyenne, ça fait 30 ans que je fais des analyses de groupe. Depuis 30 ans, ça ressemble drôlement à ça. Ce qu'on peut aussi constater, et là, c'est un petit peu plus navrant, je dirais, on a 81 fermes sur 194, donc 42 %, qui ont un sol résiduel négatif. Négatif, ça fait être moins 300 $, mais ça peut être moins 60 000 aussi. On en a 40 autres, les 40 suivantes, qui sont entre 0 et 20 000 $. Entre 0 et 20 000 $, ça ne nous donne pas une réelle capacité d'auto-investissement par année. Donc, c'est des entreprises qui, du moment où ils ont à changer, ne serait-ce qu'un équipement agricole, un râteau, un faneur, un soigneur à l'étable, vont pratiquement devoir avoir recours à un nouveau prêt pour remplacer des équipements. Donc, ce que ça nous donne, c'est qu'il y a un 38 % des fermes, 2 sur 5, qu'on peut dire qui vont relativement bien, qui sont relativement prospères. Donc, pour une production, qui est quand même perçue comme une production qui va relativement bien, on est sous gestion de l'offre. Ce n'est pas les affres de la production porcine des dernières années, mais ce n'est pas nécessairement si rose que ça en partant. Je l'ai sauté tout à l'heure. On peut aussi voir que le groupe de tête était légèrement moins endetté, puis on le voyait par le pourcentage d'intérêts qu'il payait sur sa dette. C'est lui qui avait les intérêts payés le plus faible. Mais c'est un peu normal. Les fermes qui vont bien ont moins recours au nouvel endettement, puis ils sont même capables d'accélérer le remboursement régulier de leur emprunt. Est-ce que les questions, est-ce que les entreprises changent de groupe au fil des ans? Est-ce qu'une ferme qui est dans le groupe de faim est condamnée à rester dans le groupe de faim, puis une ferme qui est dans le groupe de tête, est assurée de rester dans le groupe de tête? Pas nécessairement, pardon, mais les changements ne sont pas si fréquents que ça. Puis là, je ne veux pas décourager personne. Ça ne veut pas dire que parce qu'on est dans le groupe de faim, on n'atteindra jamais le groupe du milieu ou le groupe de tête. Moi, je me rappelle d'avoir vu des entreprises qui étaient dans le groupe de faim, puis qui, dans l'espace de deux ans, se sont ramenées dans le groupe de tête et qui ont su demeurer dans le groupe de tête au fil des années. Donc, c'est possible. Pourquoi ce n'est pas si facile que ça de changer? Parce que ces résultats-là, évidemment, c'est le fruit des actions puis des décisions qui sont prises. les actions, vous les répétez quotidiennement, mensuellement, à chaque année. C'est sûr que si vous posez toujours les mêmes gestes à tous les ans, il ne faut pas vraiment s'attendre de voir un changement à l'autre bout. Donc, vous risquez, donc, de rester à peu près dans la strat où vous êtes. Les décisions, pourquoi? Parce que les décisions que vous prenez peuvent vous suivre très, très longtemps. bon, je ne parle pas de la décision de saillir telle vache ou telle vache aujourd'hui, mais on parle de décision d'investissement rendue ici. Et là-dessus, je vais me permettre une petite anecdote, même pas une anecdote, un fait. J'ai travaillé il y a quelques années pour une ferme dans une autre production, une ferme qui était en difficulté puis on regardait pour, bon, c'est quoi les moyens qu'il y aurait à faire, les correctifs qu'il y aurait à porter pour s'en sortir. Puis, ça me surprenait parce que c'était des producteurs qui étaient, je dirais, très éveillés, des bons gestionnaires, des gens à leur affaire, puis tellement à leur affaire que quand je leur ai demandé une copie de leur comptabilité, ils m'ont envoyé la copie, c'était le fun, je pouvais reculer jusqu'en 1991 sur leur comptabilité. Il y avait une comptabilité informatisée, la même depuis, donc, plusieurs années. Puis, par curiosité, je suis allé voir comment l'entreprise se comportait dans les années antérieures. Je regardais les résultats globales, année après année. J'arrive sur l'année 2001, 2002, 2003, ça se détériorait. Je n'ai pas fait une analyse très approfondie, mais quand j'ai rencontré le producteur, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé chez vous en 2001? Mais il m'a dit, en 2001, on a fait tel et tel investissement. OK, j'ai compris. Il y avait investi, il y avait investi passablement, il y avait investi dans le béton et c'est des décisions qui sont assez irréversibles. Pas totalement irréversibles, mais assez irréversibles. Par contre, ils se sont toujours dit, on va y arriver, ça va être difficile, mais on va passer à travers. Mais ils ont créé des déficits année après année. Ce qui fait que quand on est arrivé en 2009 ou 2010, je ne me rappelle plus quelle année exactement, ça n'a pas été possible de rattraper. Ils ont dû liquider leur entreprise et la liquider à perte. Tout ça pour une seule décision qu'ils ont prise en 2001, huit ans plus tôt. Je peux vous dire qu'ils ont été tough de se rendre en 2009-2010, mais c'est cette décision-là qui a fait, qui a décidé du cheminement de l'entreprise pour les années futures et qui a même décidé de la fin de l'entreprise finalement. Donc, il faut y penser dans nos investissements, c'est important. Tout à l'heure, je disais si on peut changer de groupe, c'est sûr que si on veut changer de groupe, si on veut s'améliorer, il faut le vouloir et il faut le décider. Ce n'est pas juste dire qu'on va faire mieux. Non, faire mieux, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce qu'on va faire pour faire mieux? Il faut le vouloir, le décider, le mettre sur papier, en parler un peu à ses conseillers autour pour avoir des témoins ou des rappels, puis le mettre en pratique. Si on fait ça, on a des chances de s'améliorer. Puis, est-ce que l'historique d'entreprise a un lien? Il y en a qui vont dire, oui, c'est sûr, mais lui, il a acheté de son père, il n'a pas payé cher. Ça va aider. Ça peut aider, mais si vous avez vu, si vous vous rappelez des chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, là où ça fait mal, ce n'est pas sur les investissements et sur le service de la dette, c'est sur le pourcentage des dépenses. Et le pourcentage des dépenses, c'est les décisions que vous prenez annuellement ou à peu près, ou quotidiennement même. Un autre appel sur la situation des entreprises la tierre au Québec, un tableau qui date de 2013. Les fermes laitières du Québec sont, en moyenne, les plus petites fermes laitières au Canada. On est entre deux fois à trois fois plus petits que l'Ouest canadien et un peu plus petits que les maritimes et l'Ontario. Donc, des entreprises un peu plus petites. Aussi, on a, je n'ai pas la diapo, mais vous allez le voir dans le document, on a le système d'exploitation où c'est la stabulation entravée, donc les vaches attachées, qui est la plus importante, c'est 88 ou 89 % des troupeaux au Québec en 2013 qui est en stabulation entravée versus les stabulations libres et ou robots de traite. Tout ça nous amène donc à la situation des entreprises. On se retrouve où maintenant? Puis, c'est quoi les tendances futures d'investissement? Vous n'êtes pas sans savoir que depuis le début de 2010, il n'y a à peu près plus de quotas de disponibles. Acheter du quota, on peut en acheter, mais c'est à la miette, à très, très petite dose. Ça fait qu'un projet d'expansion où je vais prendre 30, 40 ou 100 kilos du coup, ce n'est plus vraiment réalisable. En même temps, on est dans un air de changement et vous le voyez sûrement quand vous vous promenez dans les rangs, beaucoup de construction neuve au niveau des bâtiments, beaucoup de changements de systèmes de traite, soit des robots, soit des salons de traite. Donc, il y a une période d'investissement qui est dirigée vers ça. Les silos, les systèmes fourragés et des changements aussi. Et évidemment, le parc à machinerie, c'est un éternel, j'allais dire recommencement, mais c'est de la machinerie. Par défaut, si ça use, il faut donc la remplacer au fil des années. Donc, des fermes plus petites qui ne peuvent pas prendre énormément d'expansion, mais où on a des projets d'investissement quand même importants. Donc, là où va intervenir votre plan quinquennal d'investissement, c'est pour vous aider à mettre de l'ordre là-dedans. De quelle façon? Premièrement, quel investissement on doit retenir? Parce que des idées et des projets, vous pouvez en avoir. Il y en a qui sont plus fertiles que d'autres, mais ce n'est pas difficile d'avoir des idées et des projets. Puis, il y a toujours des nouveautés qui peuvent être intéressantes à appliquer et qui vous remettent en question. Dans quel ordre faut-il les réaliser? Est-ce que c'est des investissements productifs ou non productifs? Est-ce qu'ils vont m'aider à en faire d'autres? Un investissement productif qui va être fait en premier va pouvoir m'aider à supporter un investissement moins productif qui sera fait un an ou deux ans plus tard peut-être. Donc, lesquels leur mettre de l'ordre de par leur intérêt? Puis, la question qu'on doit se poser et que souvent on oublie de se poser, est-ce qu'ils ont tous leur place sur ma ferme? Ou est-ce qu'il ne faut pas les modifier? les retarder, les redéfinir puis dans certains cas puis on devrait même dire des fois dans plusieurs cas carrément les oublier parce que si si vous faisiez tout ce qui vous passe par la tête, vous ne finiriez pas de faire des projets là, il y en aurait à tous les jours. Pourquoi un plan quinquennal? Cet exercice-là, ce n'est pas un exercice, bon, c'est sûr qu'un projet majeur peut vous inciter à vous doter d'un plan d'investissement mais ce n'est pas un exercice qu'on doit faire à tous les jours mais c'est un exercice qu'on doit regarder sur une certaine durée. Quinquennal, ça peut être 4 ans, ça peut être 6 ans, ça peut être 7 ans mais il faut le regarder dans un horizon où on est capable d'être dans le concret. Je peux bien essayer de vous faire un budget dans 15 ans mais dans 15 ans le contexte va être où le prix du lait va être où le prix des ingrédients va être où je vais faire plus de la fabulation que des budgets. Sur un horizon de 4 à 7 ans on est capable d'avoir quelque chose d'assez concret, assez réaliste et qui va se rapprocher de votre réalité. Il ne faut pas oublier non plus que faire un choix c'est vrai dans votre vie de producteur mais c'est vrai dans la vie de tout le monde à tous les jours. Faire un choix c'est en écarter d'autres. On ne peut pas tout faire pour des raisons très pratiques. Bon, sur une ferme laitière vous avez nécessairement des dépenses à rencontrer. La moyenne c'était de 59% mais ça varie. On a des écarts qui vont de 38% à 77%. Les fermes bovines c'est d'autres pourcentages. Les fermes porcines c'est autre chose aussi. La masse salariale on avait un résultat de 16% mais on a des écarts qui vont de 5% à 30%. Bon, 5% ça peut être soit qu'on est très, 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 très efficace dans le travail et qu'on n'a pas beaucoup de main-d'oeuvre ou soit qu'on n'avait pas les moyens de s'en payer plus que ça. Ça peut arriver aussi. Et 30% ça peut être l'inverse. Soit qu'on est très inefficace dans le travail et qu'on a beaucoup d'employés, beaucoup de travailleurs pour la production qu'on fait ou soit qu'au contraire l'entreprise va tellement bien et qu'on a les moyens de se le payer. Finalement, le dernier item, la dernière charge à rencontrer, c'est les annuités, le service de la dette. Ça aussi, ça varie. Ça va de 0% à 40%. Oui, 0% parce qu'il y a des fermes qui n'ont plus d'endettement moyen-long terme mais il y a des fermes qui ont aussi un endettement très, très élevé et ça peut aller jusqu'à 40%. Évidemment, celui qui aurait 77% de dépenses puis 30% de masse salariale, vous comprendrez que c'est évident qu'il ne sera pas capable de faire ses paiements. Il va déjà y manquer un 7% rendu là. Le sol résiduel, donc ce qui reste à l'autre bout, le minimum qu'on devrait viser en moyenne, c'est d'être au moins à 6% et si possible plus grand puis si vous êtes à 15 avant, il n'y en a pas de problème. C'est quand vous êtes en bas de ça que ça devient très difficile et très risqué pour vous. Les écarts que je vous montre là, c'est des écarts qu'on voit au fil des ans. On a même vu des fermes, moi je connais une entreprise qui en 20 ans de carrière n'a jamais dépassé 40% de dépenses. Je connais des entreprises qui en 15 ans n'ont jamais été capables de descendre en bas de 70%. Ça vous donne une image de ce que la situation peut être. Maintenant, on va changer de sujet un petit peu, on va parler de cycle de vie. Tous les producteurs, vous avez un cycle de vie. J'ai fait un schéma grossi et caricatural, mais autour de la majorité, on ressemble un peu à ça. Autour de 25 ans, on s'établit sur l'entreprise, que ce soit un transfert familial ou non apparenté, ça a peu d'importance, on va s'établir sur l'entreprise avec un pourcentage de propriétés variables. Quelques années plus tard, c'est-à-dire entre 30 et 35 ans, très souvent, on va devenir propriétaire unique, on va augmenter notre pourcentage de propriétés. Autour de 40 ans, normalement, le prêt qu'on a fait au début, sur 15 ans, devrait tirer à sa fin. une dizaine, 10-15 années plus tard, autour de 50-55 ans, on va commencer à penser à la relève, à passer le flambeau. À 60 ans, on va le mettre en pratique, on va commencer à vendre des parts, puis à 65 ans, habituellement, on va se retirer. Grosso modo, c'est le pattern. Quand on regarde la période du début, 25-33 ans, ça, c'est la période fertile, vous arrivez, vous êtes jeune, des idées, des projets, vous en avez, ça ne manque pas. On peut tout virer la ferme à l'envers, il n'y a pas de problème, on a des projets. On a des projets, mais on a moins de capacité, moins de moyens à cette période-là. Rendu entre 40 et 50-55 ans, normalement, la ferme et vous, vous êtes en vitesse de croisière, là, vous avez des moyens. Des fois, vous commencez à avoir un peu moins de projets aussi, par exemple. Il y a une certaine incongruité ou anachronisme entre les besoins et les projets dans le temps. L'entreprise aussi a un cycle de vie qui est différent de celui du producteur, qui se mène en parallèle, mais qui peut être très différent. Et les étapes de vie dans la vie d'une entreprise qu'on peut voir sont à peu près les suivantes. Évidemment, il peut y avoir une acquisition ou des acquisitions. Ça peut être une entreprise qui est en amélioration continue. Ça peut être une entreprise qui prend de l'expansion, mineure ou majeure. Il y a des entreprises qui vont se diversifier, donc qui vont décider un bon jour, on va ajouter l'activité de culture céréalière, par exemple, à notre entreprise. Il y a des entreprises qui vont se spécialiser. Ils vont dire, c'est beau, l'élevage des génisses, on exclut ça, on fait faire ça par quelqu'un d'autre, puis on augmente le nombre de vaches, on se spécialise là-dedans. L'entreprise peut vivre des changements de propriétaires, et non seulement elle peut le vivre, mais c'est presque sûr à 100 % qu'elle va les vivre. L'entreprise peut aussi traverser des périodes de crise interne dans l'entreprise ou commune au secteur. Ça fait partie de la réalité. Et il peut y avoir un arrêt des opérations ou évidemment des ventes d'entreprises. Donc tout ça, c'est des étapes. Puis ces étapes-là ne sont pas nécessairement synchronisées avec l'arrivée du producteur, l'arrivée du jeune dans le cycle de vues qu'on a vu précédemment. le cycle de vie qu'on a vu précédemment. Maintenant, je vais y aller d'un cas pratique. Si vous me permettez, je vais essayer d'améliorer ma voie. Donc, pour rendre les choses claires, on va y aller avec un cas pratique. Donc, c'est un producteur, 43 ans, 3 jeunes enfants, 13 ans, 11 ans, 8 ans. J'ai dit grand-père, mais c'est son père à lui. C'est le grand-père des enfants, évidemment, qui a 65 ans, qui travaille encore sur la ferme, qui reçoit encore un salaire de l'entreprise, mais qui veut se retirer. Puis, il y a un employé saisonnier, plus les fins de semaine. C'est une ferme relativement prospère, une ferme qui se rapproche du groupe de tête. 55 kilos au jour, 63 vaches. Il y a eu des investissements récents dans le système fourragé. La superficie en culture, 113 hectares, mon produit, son foin, son maïs, son silage, fait un petit peu de céréales. Sa situation, grossièrement, sa situation financière, c'est une ferme qui vaut 2,6 millions de dollars, pardon, qui a une dette totale de 573 000, donc 22 %, c'est bas comme dette par rapport à la moyenne des entreprises. Donc, un très bon avoir propre, un bon bilan d'entreprise à toute fin pratique. Au niveau de sa capacité de remboursement, rapidement aussi, un chiffre d'affaires de 500 000, un pourcentage de dépense de 58 %, donc un petit peu mieux que la moyenne, mais tout juste. une masse salariale à 17 %, une capacité de remboursement de 124 000, mais un service de la dette de 70 000 par année, donc une ferme qui génère 54 000 dollars d'excédent annuellement, avec lequel elle peut faire ce qu'elle veut. Elle peut le retirer, ça peut être pour le producteur, elle peut réinvestir, elle peut placer à l'extérieur, toutes les choses sont possibles. Description, un portrait technique rapide, lait par vache, 8780 litres, et ce n'est pas une moyenne valacta, c'est une moyenne de lait total produit par vache par année sur 365 jours, donc c'est toujours inférieur. Un bon ratio lait concentré à 3,25, un taux d'élevage un peu élevé à 35, des rendements qui sont tout à fait je dirais normal et correct pour sa région, mais ce n'est pas des rendements au niveau des champs exemplaires. on détient 55 kilos au jour et un endettement d'environ 90 dollars à l'hectolite, taux de matière grasse et protéines tout à fait normal aussi. Donc ça, c'est le portrait de mon entreprise. Cette entreprise-là ou ce producteur-là plutôt, il y a un projet. Je vous rappelle, producteur de 43 ans, des jeunes enfants, son projet, construction des tables à logette, 108 par 120, donc on passe en stabulation libre, on parle grosso modo de 500 000 dollars. Installation de robots de traite, RTM, convoyeur, soigneur, 450 000 dollars. Réaménager la vacherie pour mieux loger les torts, 60 000 dollars. Donc bref, il y a un projet de 1,1 million. Ne tiquez pas sur les chiffres, c'est des chiffres arrondis, donc peut-être que ce projet-là se fait pour 900 000 aussi, il peut peut-être se faire pour 1,2 million. Donc c'est un exemple qu'on vous présente. Ses objectifs, et il y en a plusieurs, obtenir un meilleur confort pour le troupeau, puis on pense au bien-être animal qui s'en vient, il espère augmenter sa production de 300 litres par vache, diminuer son taux de réforme, faciliter le travail, assouplir son horaire de travail, améliorer sa qualité de vie, tout ça va ensemble. Il veut maintenir son employé occasionnel, on se rappelle que le père veut quitter, le grand-père veut quitter, il veut, si vous avez remarqué tout à l'heure, c'est une ferme qui payait de l'impôt, donc il veut utiliser les avantages fiscaux ou profiter des avantages fiscaux pour son investissement. Il veut aussi être dans une situation financière confortable, donc maintenir une situation financière confortable, se prévoir des conditions gagnantes au moment du transfert. Il a 43 ans notre monsieur, il n'est pas prêt à transférer, mais déjà, il pense à se préparer. Il veut être capable d'avoir de l'épargne personnelle, que sa retraite ne dépende pas exclusivement de la vente de la ferme au moment de la vente. Une dette au transfert pas plus élevée que 120 $ l'hectolite, il veut avoir un sol résiduel intéressant pour lui maintenant, mais pour sa relève éventuellement, si la relève prend la ferme, qu'elle puisse continuer, puis avoir un environnement de travail intéressant, et surtout, ne pas créer d'éléphant blanc si jamais la relève ne prend pas la ferme. Donc, si on met ça en application, voici ce que ça nous donne ou ce que ça pourrait donner. Vous avez vu qu'il n'y avait pas d'achat de quota là-dedans. De toute façon, le quota, il faut l'acheter au dixième de kilo ou à peu près, donc ça ne croîtra pas vite. Donc, son chiffre d'affaires demeure le même. Son pourcentage de dépenses va augmenter légèrement, puis je peux vous dire que je l'ai augmenté très légèrement. Il faut quand même penser qu'il y a des taxes, des assurances, de l'entretien d'une bâtisse d'un million, pas d'un million, mais d'investissement d'un million à supporter en plus, une nouvelle technologie. Donc, j'ai été très raisonnable, j'ai seulement augmenté de 1,6 %. Au niveau des salaires, on a enlevé le salaire du grand-père, il a gardé son employé saisonnier. Avec les robots de traite, il va avoir moins de travail théoriquement au total. avec son employé saisonnier et les fins de semaine, ça devrait faire de la job. On a réglé le problème d'impôt, ce n'est plus un problème. Mais tout ça fait qu'on a maintenant une capacité de remboursement qui est passée de 124 000 à 134 000. Donc, ce n'est pas si pire. On a augmenté notre capacité de remboursement. Par contre, en refinançant, en consolidant les prêts actuels et les nouveaux prêts, en mettant tout ça sur 15 ans, mon service de la dette vient de passer à 134 000. 134 000 de capacité, 134 000 de services de la dette. Il ne reste plus grand-chose à l'autre bout. J'ai une marge de pratiquement zéro, de 388 $. Ma dette est passée à 255 $ l'éctolite et est passée à 1,4 million. Donc, s'il fait ça, mon producteur se ramasse dans une situation qui est à peu près insoutenable. pas impossible, mais pas très facile à tenir parce que ça lui laisse très peu de place pour les investissements au cours des prochaines années. Pourquoi on a maintenant une ferme sans sol résiduel et ça, ce qui est dangereux, c'est une situation qui n'est pas connue de ce producteur-là. Chaque producteur a son seuil de tolérance. Moi, j'ai connu un producteur que s'il n'avait pas 20 000 $ dans son compte, il ne filait pas bien. J'en ai un autre que si sa marge de crédit n'est pas pleine à 250 000 $, il n'y a pas de problème. Chacun sa situation. Dans ce cas-ci, on n'a plus aucune marge pour les imprévus. On ne peut à peu près pas refinancer quoi que ce soit au cours des années et effectivement, il n'y a pas eu d'investissement de prévu sur autre chose. Donc, on a un niveau de risque qui est élevé et on n'a pas atteint les objectifs. En tout cas, on n'a sûrement pas atteint tous les objectifs. Ce que ça nous donne quand on regarde ça autrement, en supposant que la ferme referait continuellement un investissement de 35 000 $ par année, comment va évoluer sa dette dans le temps et la dette électrolyte? On voit que finalement, la dette, on va passer à 1,4 million, mais elle va quand même descendre et sa dette électrolyte pourrait redevenir à un niveau normal. Mais quand on regarde ça, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'en réempruntant 35 000 $ par année, son service de la dette va réaugmenter d'année en année de plus ou moins 3-4 000 $. Donc, à chaque année, il va maintenant creuser un déficit. Et l'écart entre la ligne orange et la ligne verte au fil des années, ça nous donne un déficit de 311 000. Le tableau d'avant me disait que ma dette serait rendue à 200 000, mais elle ne sera jamais rendue à 200 000. il va y avoir 300 000 $ d'accumulé en perte, en solde résiduel négatif annuellement. Cette entreprise-là, théoriquement, elle serait obligée de reconsolider ses dettes pratiquement à tous les deux ans si elle voulait garder son service de la dette tel quel. Donc, c'est une situation difficile et pas très vivante. Là, je vais vous faire une mise en garde, mais une mise en contexte. J'ai pris un exemple de construction d'étables et de robots de traite. Ça n'arrive pas très bien, mais ça ne veut pas dire que toutes les constructions d'étables et tous les robots de traite n'arrivent pas. Je vous aurais pris quelqu'un qui se monte un silo et qui s'ajoute une fourragère pour 100 000 $ dans l'usagerie, puis j'aurais pris la ferme du groupe moyen, ça n'arriverait pas mieux, ça ne serait pas plus beau. Il faut tout mettre en parallèle. Bon, si on fait un plan d'investissement, qu'est-ce que ça va nous donner? Bien là, on va se poser des questions, puis on va regarder à moyen-long terme. Premièrement, un plan d'investissement, on ne fait pas ça tout seul. On va se chercher de l'aide extérieure, d'un conseiller extérieur, peut-être un conseiller en gestion, mais ça pourrait être un autre conseiller à la rigueur. C'est vrai. Ce qui est important, c'est de ne pas le faire tout seul pour être capable de sortir de nos paradigmes puis de voir autre chose. Le but, c'est de voir les possibilités et de se poser toutes les questions qu'il y a à se poser. Donc, on va investiguer par des questions, on va évidemment faire un budget, puis de cette façon-là, on va avoir plus de chances d'arriver à ces fins. on va regarder entre autres le projet et son application dans le temps. On va se poser des questions, oui, mais ton parc à machinerie, il est rendu où en termes d'âge, en termes d'usure? Y a-tu des choses à changer? On va se poser des questions sur le fond de terre, sur les autres secteurs de l'entreprise s'il y en a d'autres. On va se poser, y a-tu d'autres projets qui pourraient intéresser le producteur ou l'entreprise? On va se poser des questions, la situation familiale du producteur, y a-tu des retraits spéciaux, je vais appeler ça de même, qui peuvent arriver au cours des années, des prochaines années? Il y a des jeunes qui vont peut-être aller au cégep, à l'université, il y a peut-être une maison à rénover, bon, des choses qui ne sont pas de la ferme, mais qui vont toucher l'entreprise. Puis, évidemment, l'environnement de la ferme peut changer. Donc, est-ce que ça répond vraiment aux besoins? Il me reste une minute, je vais devoir dépasser un petit peu, mais je vais faire abstraction des autres questions. Je vous réfère au document où il y a toute une série de questions qui sont listées, que vous pourrez regarder et qui sont intéressantes à se présenter. Je vais passer rapidement sur l'alternative. Bon, en examinant la question, on a mis en place un plan B où plutôt que d'y aller avec le gros projet, on réaménage la vacherie pour 40 000 $, on améliore de beaucoup le système de traite en augmentant le nombre d'unités des tracts, les rails pour supporter, etc., on réduit l'élevage des génisses. On en a pour 100 000 $, on peut financer ça sur 10 ans sans consolider les dettes antérieures. Ce que ça nous permet, on a réduit les dépenses de moins de 1 % à cause de l'élevage en moins, on a arrêté le salaire au grand-père, on a augmenté le salaire de l'employé, non pas le salaire de l'employé, mais le temps de travail de l'employé, on fait un gain sur le temps de travail parce qu'on a beaucoup plus d'unités de traite, on améliore la qualité de vie, possibilité d'avoir une fin de semaine sur deux, etc. Quand on met en pratique ce résultat-là, vous voyez les impacts du projet, donc les dépenses diminuent un petit peu, la masse salariale a diminué, mais moins, le service de la dette a augmenté, mais on réussit à maintenir un solde résiduel de l'ordre de 50 000 $. C'est une situation probablement plus confortable et plus connue du producteur. Ça lui permet de conserver son sol résiduel, de maintenir son niveau de dette à l'éctolite bas, ses investissements annuels de 35 000 $ qu'il y a à refaire à chaque année, puis en passant, 35 000 $ pour une ferme de cette grosseur-là, ce n'est pas beaucoup, la moyenne, c'est autour de 100 000 $ par ferme qui est réinvestie. Mais comme on disait que la ferme avait investi sur les bâtiments pas mal, peut-être qu'à 35 000 $, 40 000 $, 50 000 $, il va s'en tirer. Mais ici, il peut les faire à même les profits, il va même lui rester un 15 000 $ par année de surplus, soit pour s'érir ou pour n'importe quoi d'autre. D'ici 10 ans, la dette est éliminée, puis évidemment, il est toujours en excellente position pour le transfert. Tout ça pour vous démontrer qu'il y a deux notions. Il y a des objectifs et il y a des moyens. Les objectifs, c'est où on veut aller. Les moyens, c'est comment on va s'y prendre pour y aller. Dans ce cas-ci, le plan A, le projet premier, était peut-être intéressant en termes de moyens, en termes d'objectifs, on était loin des atteintes. Ça ne passe pas, il faut passer au plan B. Si le plan B ne fonctionne pas parce qu'il ne nous plaît pas, on peut passer au plan C. Il y a 26 lettres dans l'alphabet, je vous laisse y penser. Donc, il faut toujours se poser les questions, est-ce qu'il y a moyen de faire autrement pour arriver à ses objectifs? Et les objectifs sont toujours fondamentaux au moyen. En conclusion, donc, vous privez d'un plan d'investissement, comment ça va vous affecter? Premièrement, ça va vous inciter à sauter sur différentes occasions ou opportunités qui se présentent, mais qui ne sont pas toujours des opportunités. ça va réellement vous éloigner de vos objectifs fondamentaux parce qu'une fois qu'une action est posée, comme je vous dis, quand on fait un choix, c'est en écarter d'autres, ça peut être plus difficile d'y revenir. Ça risque de vous obliger à travailler dans un cadre financier plus difficile. Ça peut carrément mettre en péril la pérennité de votre entreprise. Ça va diminuer votre crédibilité envers vos partenaires. Les gens avec qui vous travaillez, ils vous voient aller. Puis quand vous leur énoncez des objectifs puis vous prenez des moyens qui vont en l'encontre de ça, ces gens-là, ils vous voient, oui, ce n'est pas très logique. Il y a le droit de le faire, ça vous appartient, mais ce n'est pas très logique. Quand on vous regarde en termes de crédibilité, vous pouvez en perdre un peu. Ça va augmenter le risque financier. Ça va retarder ou carrément limiter ou presque annuler votre retraite dans certains cas. se retirer d'une entreprise après 30, 35 ans avec 100 ou 150 000 $ de fonds de retraite, ce n'est pas merveilleux, ce n'est pas énorme, je peux vous le dire. Par contre, si vous faites l'inverse, si vous vous dotez d'un plan d'investissement, puis se doter, ça veut dire de le réaliser une fois et de le remettre à jour occasionnellement. Ça va vous permettre de garder le focus sur vos objectifs. Très important. Ça va maintenir la rentabilité continue de votre entreprise. Ça va vous permettre d'arriver là où vous voulez aller. Ça va vous permettre de maintenir une entreprise en santé. Puis à travers ça, votre plan d'investissement, ce n'est pas la Bible. Ce n'est pas une fois qu'il est écrit. On ne peut pas y déroger et on ne le change pas. C'est fait pour évoluer. Mais quand des opportunités vont se présenter, ça va devenir un excellent outil pour vous pour dire oui, je peux le faire, non, je ne peux pas le faire en réaménageant votre plan et ça va vous donner la possibilité de réagir rapidement, ce qui est justement très intéressant quand on parle d'opportunités. Pour le faire, il ne faut pas avoir peur d'avoir recours à un conseiller extérieur. Puis je dis un, puis ça peut être des fois deux, puis des fois plus. Puis j'ai même dernièrement fait des dossiers avec des producteurs que je connais depuis 20, 25 ans où j'ai amené un autre conseiller avec moi parce que comme producteur, vous avez vos paradigmes, mais comme conseiller, quand on vous connaît, on vient aussi à se créer des paradigmes envers votre entreprise puis des fois d'amener une ressource extérieure, ça ouvre d'autres horizons. Donc ça nous permet de voir plus d'alternatives, ça nous rappelle les objectifs, ça vous fait profiter de l'expérience des autres producteurs. On va vous aider à ne pas confondre objectifs et moyens puis ça devrait normalement vous sécuriser dans la démarche. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada